bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à montrer qu'une fonction dont la forme est donnée est solution particulière d'une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant dans certains sujets même exercice tout simplement on te demande de déterminer une fonction qui est solution particulière d'une équation différentielle mais on ne te donne pas précisément la fonction comme dans la vidéo précédente non par contre en revanche on te donne la forme de cette fonction c'est déjà ça on peut te proposer une fonction constante une fonction affine une fonction polynome de degré 2 une fonction qui s'écrit sous la forme alpha exponentielle kt etc etc voici le point méthode une fonction g est solution d'une équation différentielle qui s'écrit sous la forme ay seconde plus by prime de t plus cy de t égale d de t si et seulement si on a l'égalité et c'était aussi le cas dans la vidéo précédente ag seconde de t plus bg prime de t plus cg de t égale d de t en fait il suffit alors de résoudre cette dernière équation et elle te permettra de déterminer la fonction g précisément voici un exemple d'illustration on considère l'équation différentielle y seconde de t moins 4y prime de t plus 4y de t égale 3 exponentielle moins t déterminer un réel à tel que la fonction g définition r par g de t égale à exponentielle moins t soit solution particulière de e prime 2 tu vois que la fonction g elle ne t'est pas offerte sur un plateau on ne t'a pas donné précisément son expression en revanche tu sais que la fonction g s'écrit sous la forme à exponentielle moins t avec un réel grand a qu'il te faut déterminer avec précision on sait que g de t c'est grand a exponentielle moins t et on a vu dans le point méthode que la fonction g est solution de l'équation différentielle e prime 2 si et seulement si on a la relation ou plutôt l'égalité l'équation g seconde de t moins 4g prime de t plus 4g de t égale 3 exponentielle moins t comment j'ai obtenu cette équation tout simplement en remplaçant l'inconnu y par ma fonction g qui est censée être solution particulière de prime 2 donc y de t je remplace par g de t y prime de t par g prime de t y seconde de t par g seconde de t bon bah g de t je le connais mais je ne connais pas g prime ou g seconde alors je suis doit commencer par calculer la dérivée de g puis la sa dérivée seconde g de t c'est à exponentielle moins t donc g prime de t c'est moins à exponentielle moins t je te rappelle que la dérivée d'exponentielle moins t puisque c'est une fonction qui est de la forme exponentielle u alors sa dérivée sera une prime exponentielle u si u c'est moins t u prime c'est moins 1 donc la dérivée de g c'est à fois la dérivée d'exponentielle moins t donc à fois moins 1 c'est à dire moins à exponentielle moins t on redérive encore g prime et bien on trouve g seconde qui est à exponentielle moins t puisqu'il suffit de faire moins à fois la dérivée d'exponentielle moins t qui est moins exponentielle moins t moins à fois moins 1 ça fait à donc g seconde c'est à exponentielle moins t comme je viens de te le dire allez je remplace dans l'équation g solution de prime 2 si et seulement si alors g seconde c'est à exponentielle moins t moins 4 donc facteur de g prime qui est moins à exponentielle moins t plus 4 fois g de t mais g de t c'est à exponentielle moins t et c'est censé être égal à 3 exponentielle moins t on arrange le membre de gauche à gauche on a à exponentielle moins t moins 4 fois moins à c'est à dire plus 4 à exponentielle moins t et encore plus 4 à exponentielle moins t alors 1 à exponentielle moins t plus 4 à exponentielle moins t plus 4 à exponentielle moins t ça fait 9 à exponentielle moins t donc on écrit que g solution de prime 2 si et seulement si 9 à exponentielle moins t égale 3 exponentielle moins t on divise les deux membres par 9 exponentielle moins t bien sûr tu cherches à donc tu dois transposer 9 exponentielle moins t on peut diviser par 9 exponentielle moins t parce que c'est différent de 0 on obtient que grand a est égal à 3 exponentielle moins t sur 9 exponentielle moins t alors a égal à 1 tiers tu peux conclure que la fonction g cherché est définie par g de t égal 1 tiers exponentielle moins t oui parce que g de t je te rappelle il s'écrivait quand même sous la forme a exponentielle moins t et tu viens dire que a voient 1 tiers donc on le remplace tout simplement dans l'expression g de t 1 tiers exponentielle moins t c'est une solution particulière de e prime 2 à bientôt pour une nouvelle vidéo